Mais Derrick, tu te dépêches, tu sais qu'on a rendez-vous. Bonjour madame, nous avons rendez-vous avec le docteur Albonico. D'accord, je vais vous demander votre nom s'il vous plaît. Médéric Leour. Bonjour docteur, on y va. Entrez, essayez-vous. Vous devez avoir une lettre à me remettre je suppose ? Tout à fait. Voilà, sinon le médecin me dit de vous remettre. Merci bien. Alors, on va regarder un petit peu là-dessus. Alors, ok. Bon, donc il fait part effectivement un certain nombre de problématiques liées à ton poids. Donc on est ici pour faire le point, reprendre ensemble ton histoire, tes antécédents, un peu l'histoire de ce poids. Et après, je vais t'examiner complètement. Et puis après, on verra ensemble un petit peu ce qu'on peut te proposer sur un séjour chez nous. Voilà. Et puis tu peux en poser des questions si tu as envie. Alors, ça nous fait 1m56. Super, merci. Bon, comme le préconisait ton médecin traitant, et comme je viens de le voir en t'examinant, il apparaît pertinent et probablement profitable pour toi de te proposer un séjour parmi nous. Ce séjour aura pour objectif de t'apprendre à maîtriser ton corps, ton poids, tout au long de la journée, des semaines et des mois. Pour ce faire, il y a un certain nombre d'activités, de choses qu'on verra ensemble. Il va faire quoi pendant tout ce temps ? Alors, il va y avoir des entretiens avec tous les professionnels de l'équipe qui ont tous des spécialités un petit peu différentes et qui vont voir avec toi le problème de ton poids avec des angles différents. Ensuite, on sort réunis et ensemble, on fait des propositions sur les axes qui peuvent t'aider à travailler et à mieux te prendre en charge. Alors, il y a des choses qui peuvent concerner le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, l'école. Tous ces domaines sont envisagés ensemble et on te propose une façon de travailler avec des objectifs qui sont prioritaires. Et pour la scolarité, ça se passe comment ? Alors, la scolarité sera poursuivie de la même façon au sein de l'établissement, au sein d'une école d'éducation nationale, avec des enseignants comme il aurait eu dans son collège de secteur. Moi, j'ai déjà fait des régimes, j'ai jamais eu de bons résultats. Comment, qu'est-ce que ça va changer de venir ici ? Alors, ici, on ne parle pas de régime, on parle d'équilibre alimentaire et nutritionnel. Il faut bien que tu comprennes qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a énormément de choses autour de tout ça. Il va falloir que tu apprennes à gérer et avoir des connaissances pour tout prendre en compte. Que ce soit le sommeil, l'alimentation, effectivement, il y aura des ateliers de cuisine où vous allez apprendre à faire des choses un petit peu différemment. Il y a aussi l'estime de soi, la confiance en soi, l'activité physique, le sport, que ce soit effectivement soit à l'école, soit avec des éducateurs sportifs. Et tout ça va se mettre en place petit à petit et tu verras des journées très bien remplies. Bon, alors maintenant que je t'ai expliqué tout ce qu'on allait faire, est-ce que tu serais d'accord pour venir passer quelques temps avec nous, faire un séjour ? Oui, je veux bien essayer. Alors, on va essayer tous ensemble. Je voulais vous aborder, pas devant Médéric, mais il a quelques fois des comportements impulsifs. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de l'adolescence, on a parfois ces comportements un petit peu compliqués, surtout dans cette situation. Ils sont souvent sujets aux moqueries, aux mises à l'écart. Tout ça, il va apprendre à le gérer ici aussi, puisqu'il sera suivi par la psychologue s'il le souhaite. De principe, un petit peu on essaye, mais souvent derrière, il continue. Et puis il va apprendre à gérer ça aussi, pendant le temps du séjour. Au revoir, madame. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir, Médéric. Médéric, tu viens ? La prise en charge à Bullion propose la prise en compte des aspects psychologiques dans la prise en charge de l'obésité, car l'obésité peut faire souffrir, soit parce qu'elle génère des difficultés relationnelles ou encore physiques, et qu'elle peut aussi induire une stigmatisation sociale, soit parce que l'obésité en elle-même est l'expression, la manifestation de difficultés psychologiques qui induisent un rapport perturbé à la nourriture. Dans ces circonstances, pouvoir écouter le vécu de l'adolescent, dans son rapport à son poids, à son corps, permet de faire des liens qui apaisent, de soutenir la démarche de soins et de favoriser la compréhension de ce qui préoccupe l'adolescent au moment de sa démarche. Concernant la question des comportements dits déviants, qui sont d'ailleurs souvent associés à la période de l'adolescence, pas seulement des adolescents qui sont concernés par une problématique de surpoids, évidemment, on essaye de comprendre ce qui peut expliquer la manifestation de comportements agressifs, qu'il soit l'expression classique à l'adolescence d'une certaine forme de dépression, de tristesse, de difficultés, que les adolescents ont parfois du mal à exprimer en mots et que le recours à l'agir, qu'il soit dans le comportement ou dans l'agressivité verbale, permet d'évacuer. S'il y a les gars, je viens vous réveiller, vous avez des prises en charge dans une heure, vous avez une petite heure pour vous préparer, donc c'est cool. Oh, ben j'allais venir te réveiller. Bonjour Nabila. Ça va Nabila ? Alors on essaye en fait de les réveiller, pas forcément une heure précise, mais au moins quand même dans des horaires similaires un peu tous les jours, pas trop tard, pour déjà qu'ils aient un bon petit déjeuner, parce que pour la journée c'est important, c'est vite de sauter déjà le premier pas, d'avoir envie de grignoter le matin et puis de tenir jusqu'à midi en étant en forme. Donc ici l'éducateur, il est là à la fois pour faire un peu d'animation, pour faire un peu de, voilà, organiser la journée, mais il est là aussi et surtout pour rappeler à l'enfant que dans la vie il y a des règles, il y a des choses à respecter, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et la première chose ici quand on vient pour un séjour pour l'obésité, c'est déjà le sommeil, le respect du repos de chacun, l'hygiène alimentaire, mais il n'y a pas que ça, il y a toute l'hygiène de vie qui va autour. Tu vas te déshabiller, Ménérique, du coup, je vais t'examiner. Tu vas aller t'installer, t'allonger sur la table d'examen. Les dix petites pastilles sur le torse, et en gros elles vont se comporter un peu comme des petites caméras qui vont prendre une image de ton coeur au repos et à l'exercice. Parfait, ok, c'est bon. Allez, on va monter sur le vélo du coup. Donc je vais te demander de pédaler, tu verras, il y aura un chiffre qui va s'inscrire là. Une cadence de 60 à 70 tours de pédale par minute, et petit à petit je vais serrer le frein du vélo. L'intérêt du test d'effort en fait, donc il y a deux principaux objectifs. Le premier, et c'est un objectif qui est commun aux enfants en surpoids, mais c'est commun aussi aux sportifs de haut niveau ou une personne tout venante qui viendra faire une épreuve d'effort, c'est voir qu'il n'y a pas de contre-indications aux activités physiques. Il y a notamment des contre-indications cardiologiques, c'est pour ça qu'ils ont un électrocardiogramme d'effort. Et on essaie de repérer sur l'écran qu'il y a là, des différents indicateurs qui pourraient nous dire attention, il faut faire des examens complémentaires, il faut l'orienter vers un cardiologue. On regarde aussi la tolérance respiratoire et pulmonaire. Donc ça c'est le premier objectif, c'est vraiment à viser santé, viser contre-indications. Ensuite il y a un deuxième objectif qui est intéressant pour eux, c'est plutôt des objectifs d'individualisation et de paramétrage de l'activité physique qu'on va leur faire faire après. Donc là en fait, on va déterminer son profil physiologique, c'est pour ça que je lui prélève du sang par exemple à l'oreille, pour déterminer des seuils qu'on appelle les seuils lactiques. On va déterminer aussi ses valeurs maximales qu'il va développer, sa fréquence cardiaque maximale, sa puissance maximale qu'il va développer sur le vélo. En fait, je vais vraiment me servir de ce test pour être au plus près de ses performances physiologiques et du coup pour être le plus efficient dans sa perte de poids. Voilà. Après moi j'y vois un troisième intérêt, c'est que souvent ils sont très contents d'être ici, on est à Clairefontaine, où il y a les footballeurs qui passent, on fait les mêmes tests que les footballeurs professionnels. Ça leur montre aussi qu'ils sont capables d'aller chercher, vraiment d'aller chercher un petit peu leurs limites sur un vélo. Donc ils voient des médecins du sport ici, d'un pour déterminer s'il y a des contre-indications à l'activité physique et deux, pour travailler justement en collaboration avec les intervenants de l'HPR Bullion pour leur dire, ben voilà, Médéric doit faire son activité physique à cette intensité, il ne doit pas faire cette activité physique parce qu'il a un problème de genou, il ne peut pas travailler sa cheville, enfin voilà, c'est vraiment un travail en collaboration et on va pouvoir guider et informer les intervenants de l'HPR Bullion pour être le plus efficace dans la prise en charge de leur obésité ou de leur surpoids. Le partenariat que nous avons avec le Centre national de football est la première étape dans toutes les prises en charge pour les adolescents ici à l'HPR de Bullion. Cette première étape permet de faire des tests d'effort pour chaque adolescent. Ces tests d'effort permettent de connaître la fréquence cardiaque maximale à l'effort de tous les enfants qui passent ces tests. Connaître cette fréquence cardiaque est très important car ça nous permet de personnaliser et de sécuriser toutes les prises en charge que nous avons dans les activités physiques et sportives. Merci. Bon, cette fois tu cours avec moi ? Non, ça ne me dit pas trop. Ok, bon bah, on marche alors. Ok. La prochaine fois tu cours vraiment avec moi ? Bon, promis j'essayerai. Donc là, tu vois que tu es à 50, ça serait bien maintenant qu'on passe à 70 pour que du coup on puisse noter dans le tableau que tu as amélioré ta performance. Et du coup, au bout de deux minutes, je vais augmenter ta résistance afin que tu améliores ta force musculaire. Donc c'est parti. Donc soit au bout de deux minutes, c'est toi qui le fais, est-ce que tu te sens autonome pour le faire ? Non. Non ? Donc tu m'appelles ? Voilà. Les objectifs poursuivis au sein de l'hôpital de Bullion pour les enfants atteints d'obésité sont tout d'abord qu'ils retrouvent une confiance en eux, mais également de leur redonner le goût à la pratique physique, le goût également de l'effort physique qu'ils peuvent avoir perdu. Les moyens dont nous disposons sont tout d'abord les activités physiques adaptées, donc spécifiquement pour retrouver en fait une image du corps positive et une confiance en soi. Nous favorisons des séances d'expression corporelle, mais également des séances d'aquagym. En ce qui concerne l'amélioration des capacités physiques de l'enfant, nous travaillons dans la salle de cardio training. Tu gardes cette fréquence de pédalage qui était de 80, c'est pas mal. Ta fréquence cardiaque, tu vois, par rapport à la semaine dernière, on est légèrement en dessous, donc ça veut dire que ta capacité physique s'améliore. Historiquement, les éducateurs sportifs sont là au quotidien, car selon nous, pour faire adhérer les enfants aux activités physiques, il faut apprendre à les connaître, donc partager leur quotidien, tels que les moments de repas, tels que les moments de coucher. Ainsi, on n'agit pas uniquement sur le pôle physique de l'enfant, mais on essaye de comprendre son pôle social et son pôle psychologique. Car selon nous, pour améliorer les capacités physiques et faire adhérer les enfants, il nous faut avant tout comprendre ces deux autres plans. Alors le club ado, c'est un lieu où les jeunes, ils peuvent venir pour, soit aller sur Internet, regarder la télé, faire des jeux de société aussi. Il y a un baby-foot, donc ils peuvent jouer en équipe, il peut y avoir des mini-tournois. Rien n'est obligatoire, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment qu'ils découvrent. Donc ça peut être de la couture, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être de la lecture, ça peut être certains jeux vidéo qu'on a et qu'eux n'ont pas. Apprendre à faire les choses ensemble, mais aussi des fois tout seul, savoir s'ennuyer, savoir partager. Donc on met en place des ateliers manuels afin de stimuler leur créativité et de leur permettre d'acquérir à travers cette activité manuelle de l'autonomie. Il faut toujours garder le même tempo. C'est vrai que les activités qu'on propose, ce n'est jamais au hasard non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, un jeu de société, une partie de baby, c'est tout bête, mais voilà, on fait une petite partie de baby-foot, on commence à rigoler, machin, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, voilà, c'est une entrée en matière. Le jeu vidéo, c'est pareil, c'est pas simplement je m'assois devant une console et puis je fais une partie de foot. Non, non, je fais un truc avec un gamin, je participe, je fais un truc que lui, il aime, et ça me permet de rentrer en relation avec lui, de dialoguer, d'instaurer un climat de confiance. Bonsoir les garçons, ça va et vous ? Ça s'est bien passé ? Aujourd'hui on a fait un, au gymnase, on a fait un tournoi en match de basket en fauteuil. Merci. Un fauteuil, ouais c'est cool, c'est sympa, c'est sympa. Je prends la continuité des soins de l'équipe de jour, au niveau relationnel, donc mon travail consiste à coucher les enfants, à leur parler de leur journée, j'ai surtout un rapport relationnel avec eux. Médéric ! Médéric ! J'arrive là. Je cherchais les pains au chocolat, il n'y en a plus qu'un. C'est bon, j'avais faim. Je les ai achetés hier, il y en avait cinq. C'est bon, arrête de me saouler, je suis en train de regarder la télé. Médéric, viens ici, tu me parles autrement. Les sentiments, les émotions, ça c'est tout ça, ouais, les émotions ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent déclencher le fait qu'on mange ? Les ennuis. L'ennui aussi, oui. Et la vitesse, la colère, tout ça, les émotions. Les émotions, d'accord. Vous voulez, l'idée du programme et des cours collectifs, c'est de leur donner une base de connaissances, on va dire, un petit peu identique. Et après, on travaille des choses plus particulières avec chaque patient. Il y en a qui vont arriver ici, ils ne vont jamais avoir ressenti la faim. Finalement, ils vont manger quatre fois par jour, voire plus. Ils ne savent même pas pourquoi ils mangent, en fait. Tout ce qui peut composer notre alimentation, ça nous donne des calories, comme elle dit Aurélie, de l'énergie, d'accord ? Qu'est-ce qu'il fait, normalement, que je peux commencer à manger ? J'ai faim, donc je commence à manger. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait ? M'arrêter, normalement ? Très bien. Donc, je m'arrête de manger, je suis rassasiée. La journée continue. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que je vais dépenser tout ça, toute la journée. Voilà, et hop, je reviens à cet stade-là. Donc, je ne m'écoute pas, là. Je regarde la télé. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça déborde. Ça déborde, sauf que nous, c'est stocké. Il se rend plus. Voilà, et c'est comme ça qu'on prend du poids au fur et à mesure, si tout le temps, on ne s'écoute plus du tout dans ces sensations. En fait, souvent, ces enfants-là ne savent pas ce que c'est qu'avoir la sensation de faim, ce que c'est qu'avoir faim. Ils pensent qu'ils mangent parce qu'ils ont faim uniquement. Mais en fait, en leur faisant pratiquer quelques petits exercices, on va leur faire travailler sur la satiété et le rassasiement. Là, on vous a ouvert un petit peu d'un nouveau champ de vision en essayant d'être plus à l'écoute de vos propres sensations. Donc la faim, la satiété, les envies, le plaisir. Pour eux, la plupart, ils sont obèses parce qu'ils manquent de volonté. Ils mangent n'importe quoi. Pour eux, ils se culpabilisent beaucoup. Donc aussi, de leur faire comprendre qu'ils ont un terrain propice à ça et que plus que d'autres, ils doivent être encore plus à l'écoute de leur corps que les autres. Donc c'est plutôt des prises de conscience, un peu comme ça. Il y en a d'autres qui vont dire, je ne sais pas, moi, les fruits ou les légumes, je peux en manger autant que je veux, ça ne va jamais me faire grossir. Donc comparer l'apport calorique, par exemple, entre du chocolat, des légumes. Comprendre que finalement, tout aliment apporte des calories, c'est aussi une question de quantité. Ça, ça va aussi leur faire un peu tilt. Pour eux aussi, ils arrivent avec l'idée que pour perdre du poids, il faut être dans la restriction. Ils ne font pas s'autoriser des plaisirs, sinon ça va leur faire prendre du poids. Il y a beaucoup de culpabilité, donc on essaye aussi de travailler là-dessus. Il n'y a que eux qui peuvent finalement être à l'écoute de leurs propres besoins. Personne d'autre ne peut l'être. Donc on essaye juste de leur proposer des activités qui leur permettent de mieux s'écouter, de mieux s'entendre et puis de répondre plus à leurs besoins finalement. On a pas mal de fruits, bon, vous les reconnaissez. On a pamplemousse, on a du jus de banane, du jus de pamplemousse, du jus d'orange. À votre avis, quel sera le meilleur ? Mon jus de pamplemousse ici ou bien mon jus de pamplemousse frais ? Le frais. Qu'est-ce que l'on a là-dedans ? On a bien sûr du jus, on a un jus de pamplemousse, mais surtout on a de l'eau et quoi d'autre encore ? Et du sucre. Bon, voilà, c'est ça qui va perturber un petit peu la notion du goût. L'intérêt thérapeutique, en fait, il est multiple. Le premier, c'est tout simplement pour ces jeunes de pouvoir découvrir un métier, notamment le métier de barman, mais aussi le métier de serveur. Allez-y, posez le verre. Normalement, le verre, il doit se mettre en haut à droite du client. Qu'est-ce que vous faites ? Allez-y, Léontine, faites-le. Qu'est-ce qui se passe ? On passe sous le nez du client, elle va me bousculer ou pas. Et en fait, la règle de service, ce ne sera pas celle-ci, Léontine. Mais vous avez essayé, c'était très bien. Je le remets. Vous allez devoir me servir par la droite. Allez-y, tournez auprès de moi. Et après, on va le faire pour chacun. Alors moi, je suis là. Allez-y, Léontine, je prends donc le verre avec votre main. Et regardez comme c'est plus simple. Et là, je dis, le client, merci mademoiselle. La deuxième utilité, c'est tout simplement de se dire que tout ce que l'on fait là, ils peuvent le faire chez eux. Ils peuvent le reproduire. Et puis, faire attention aussi aux aliments qu'ils vont boire. On peut les associer. Il y a des aliments que l'on va dissocier aussi. Des choses que l'on va pouvoir aussi faire en famille. C'est-à-dire créer une ambiance festive, amicale. Je te propose de faire 3 cl de jus d'orange, 3 cl de pamplemousse, 3 cl de jus de raisin. Et ensuite, on complétera au tonique. Hop, pas plus. Un peu de pamplemousse maintenant. Allez, on en met 3, pareil. Et tu vas checker au-dessus de ton épaule. OK, allez, vas-y. Allez, allez. Et en plus, elle a le geste technique. Alors là, je dis chapeau. Et je complète au tonique. Hop, c'est parfait. On a notre... Le premier cocktail. Et le deuxième. Qui veut faire donc... Faire un troisième cocktail. Et puis, tout à l'heure, on a appris à dire... Non, je n'apprécie pas ce produit. On n'a pas dit que ce n'est pas bon, directement. Pourquoi est-ce que je n'apprécie pas ce produit ? Ou pourquoi j'apprécie ce produit ? Et vous avez su largement, nos jeunes, là, faire cet exercice multiple, comme je l'ai dit. Apprendre un métier. Apprendre l'histoire du goût. Et puis, apprendre à utiliser des produits frais ou des produits non frais. Voilà. Bah, montez avec moi par les escaliers. Non, ça ne me dit pas trop les escaliers. Je préfère prendre l'ascenseur. Ok, comme tu veux. Salut. 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 Alors, le bilan morphostatique est un bilan que l'on fait à l'arrivée de chaque patient. C'est un bilan individuel qui permet au cas par cas de mettre en évidence certains dangers sur les articulations d'un enfant qui commence déjà à subir trop de contraintes. Fédéric, tu peux aller au service, te changer ? T'as vu tes chaussures ? Tu penses que c'est pour une randonnée ? Les enfants qui sont en surpoids ont tendance à ne pas connaître leurs limites et à les dépasser, à être excessifs. Et lorsqu'ils veulent maigrir, ils ont tendance à vouloir faire beaucoup trop de sport. Ils se blessent assez rapidement. Le principe aussi, c'est d'aider ces enfants à faire la distinction entre une douleur qui est un indice et qui les appelle à comprendre qu'ils ont une limite et des sensations qu'ils confondent avec des courbatures qui sont normales. Nos objectifs, c'est qu'ils arrivent à maigrir en se respectant. Ils vont apprendre à mieux connaître leur corps. Et pour cela, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui s'oriente vers la connaissance du schéma corporel. Composée de nos différents spécialistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciennes, l'orthophoniste, l'orthoptiste et la neuropsychologue. Par des ateliers en groupe, la rééducation va les aider à mettre des mots sur leur perception, sur leur douleur. Donc la cheville, c'est quoi en fait ? Là, vous le voyez, je vous ai dit qu'il y avait deux os. Donc de chaque côté, ça tient un os. Et après, il y en a encore un. Et après, il y a une arche. Crac ! C'est là que ça s'écarte. Et une entorse, c'est quand tu casses le scotch. Le scotch se casse. Le masseur kinésithérapeute va les aider à soulager certaines douleurs et à comprendre ces douleurs. Et l'équipe des kinésithérapeutes va lister un certain nombre d'indices pour connaître les antécédents, l'historique de ces enfants, mais aussi pour répertorier tous les aspects de leur squelette qui vont nous intéresser pour éviter qu'ils continuent à se blesser et qu'ils continuent à ignorer certains aspects qui vont s'aggraver assez vite chez les enfants en surpoids. Bonsoir Médéric ! Bonsoir ! Donc on est là pour faire un enregistrement du sommeil, on est d'accord ? Est-ce que tu sais un petit peu à quoi ça sert ? Non. Alors, on va enregistrer ton sommeil pendant toute la nuit en regardant un petit peu certains paramètres pour vérifier que ton sommeil est de bonne qualité, qu'il présente toutes les phases différentes qu'il doit présenter et éventuellement on recherche ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Alors, c'est un enregistrement qu'on fait pour tous les enfants et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir le faire ici de façon régulière, systématique avec une équipe qui a l'habitude d'interpréter les enregistrements. Alors, c'est vrai aussi que certains enfants ne rapportent pas de troubles du sommeil à l'interrogatoire et que pour autant on peut en trouver sur les enregistrements. Donc, c'est pour ça qu'on le fait de façon quasi systématique. En général, c'est prescrit pour pratiquement tous les enfants qui viennent. On branche les enfants le soir et on les débranche le matin. Et l'idée pour un certain nombre d'entre eux c'est éventuellement de pouvoir réenregistrer à la fin du séjour voir si certaines anomalies ont pu disparaître. Alors, je vais te demander de tenir hop, ici Hop Hop, sur ton petit bout Bon, on te souhaite une bonne nuit tout va bien ? Oui Et puis on se voit demain matin pour le débranchement. Bonne nuit Médéric Bonne nuit Médéric Notre tâche quotidienne et notre but pour aider les enfants on dispense les traitements on accompagne lors des repas thérapeutiques on est là pour faire les différents soins Le relationnel est très important auprès des jeunes surtout ils ont besoin de repères de sécurité et ça, c'est vrai que ça nous tient à cœur. Donc, les spécificités de ce service sont plus sur le relationnel que sur le soin on est dans l'accompagnement de l'éducation. Tu gardes ta balle tu veux aller très très vite pour aller marquer un but d'accord ? contre Clémence tu récupères ton ballon tu vois qu'il y a la personne devant toi tu poses ta balle entre tes deux bras et tu avances dans l'eau avec ta balle au niveau de ta tête et tu avances comme ça vers le but. Les outils utilisés donc à l'hôpital de pédiatrie de Bullion sont tout d'abord un questionnaire que nous remettons à l'arrivée à l'enfant celui-ci permet de connaître le ressenti de l'enfant par rapport aux activités par rapport à ses difficultés qu'il rencontre dans la vie quotidienne les activités physiques qu'il apprécie afin que l'on puisse peut-être les reproduire tout au long de son séjour également sa motivation et l'image qu'il a de son corps ainsi grâce à ses questionnaires nous nous fixons des objectifs avec l'enfant afin qu'il puisse les atteindre tout au long du séjour de plus nous utilisons des tests donc notamment celui de 6 minutes de marche mais également celui de 6 minutes de natation qui nous permettra également de mesurer la progression de l'enfant est-ce qu'ils ont pied les joueurs ils n'ont pas pied donc comment ils font pour garder la tête hors de l'eau et bien ils font du rétro-pédalage c'est une jambe qui fait un petit rouleau comme ça et l'autre jambe fait un autre rouleau dans l'autre sens la planche ne coule pas elle fait des jambes de brasse d'accord et ces jambes de brasse elles partent au niveau du genou et bien c'est ça les deux premiers que t'as fait mouvement c'était les mouvements de rétro-pédalage c'est ça il est également utilisé un livret donc remis à la fin du séjour de l'enfant dans lequel il y a des photos des différentes activités pratiquées mais également la liste des clubs l'enfant pourra ainsi réaliser une continuité entre ce qu'il a pratiqué au sein de l'hôpital de Bullion et ce qu'il pourra faire en dehors Michael vous avez pensé au moulinet pour les enfants de ce midi c'est parti aussi c'est lancé d'accord ok très bien alors je dirais ce qui différencie l'alimentation à Bullion des autres établissements c'est notre volonté de conserver les ondes chaudes donc les ondes chaudes c'est les plats qui sont préparés en cuisine centrale sont consommés dans les deux heures qui suivent ce qui nous donne au niveau des menus plus de souplesse et de variété et surtout une meilleure qualité gustative la particularité c'est qu'il n'y a pas de différence des repas préparés pour les adolescents en surpoids et les autres adolescents on les éduque simplement à se rationaliser et à faire constituer un repas équilibré c'est à dire à base d'une entrée un plat un légume un dessert du pain et de l'eau et qui puisse ainsi le reproduire à la maison on va mettre une salade de concombre là en entrée ça serait d'accord parfait ça serait pas mal plus équilibré donc on se rencontre avec madame le prince toutes les semaines pour élaborer les menus donc on travaille déjà avec des trames on a des trames de menus qui sont faites en fonction des saisons qu'on revoit à chaque fois lors de nos rendez-vous on teste des recettes que les enfants vont particulièrement apprécier parce qu'on sait qu'en arrivant ici ils ne connaissent pas un certain nombre d'aliments de légumes particulièrement donc notre rôle à nous ça va être de leur faire découvrir ces aliments de façon à ce qu'ils puissent les apprécier bonjour les enfants bon je vous propose aujourd'hui un atelier consacré à la carotte qui aime la carotte vite fait cuite non mais crue en salade oui toi Cynthia j'aime pas ça pas du tout ni cuite ni crue mais d'Eric non plus anis pas du tout donc ce que je vous propose c'est qu'on marie donc le goût du sucré à la carotte sous forme de cake est-ce que ça vous dit oui allez on va utiliser une orange des carottes bien évidemment de la cannelle un sachet de levure de la farine du sucre un yaourt et des oeufs donc je vous propose qu'on se répartisse les tâches on va allumer notre plaque donc voilà dès qu'on va voir l'eau va porter va se mettre à ébullition on va laisser une à deux minutes ensuite on va vite déstaud on va les rafraîchir on va remettre de l'eau de l'eau froide et on va refaire l'opération et on va faire ça trois fois voilà tu me les égouttes vas-y n'hésite pas donc là tu vas me la couper en deux on va la passer au presse à grume et on va réserver le jus pour la recette on a épluché les carottes donc maintenant on va les râper donc avec un outil qu'on appelle mandoline tout à fait c'est ça donc Cynthia voilà on a râpé nos carottes nous on en a besoin que de 200 grammes donc on va peser 200 grammes de carottes tu sais de servir de la balance vas-y je te laisse faire alors je crois qu'on va pouvoir tout utiliser bah t'as tout compris voilà simplement par un petit mouvement comme ça en tapotant avec la main si tu veux voilà comme ça on est sûr qu'on ne trouvera pas de grains comme tu disais tout à l'heure d'accord vas-y vas-y n'hésite pas tu peux y aller de toute manière ça va pas et c'est parti pour 45 minutes alors l'intérêt d'un tel atelier c'est de permettre aux enfants de manipuler des produits frais de les laver de les éplucher de les couper de les râper de les mélanger mais aussi de leur faire découvrir une autre façon de cuisiner des aliments qu'ils ont l'habitude de consommer d'une certaine manière au travers de recettes originales et qui soient reproductibles à la maison tout en se faisant plaisir en tout cas ça sent bon on peut sentir on sent l'orange là on sent bien l'orange tu sens on sent bien la carotte l'orange c'est trop bon la carotte ça va ça passe quand même j'approuve alors Médéric qu'est-ce que t'en penses c'est très bon alors verdict merci merci la question de la confidentialité concernant les propos déposés par l'adolescent lors d'un entretien psychologique se pose pour les adolescents pour les parents et pour l'équipe elle-même qu'elle soit demandeuse ou non d'éclairage ou en tout cas de compréhension de ce qui se joue pour l'adolescent la garantie d'une confidentialité minimum est importante pour permettre à l'adolescent de s'exprimer tranquillement sans enjeu sans risque que cette parole soit transmise et peut-être transformée ou mal comprise en revanche dans le cadre d'un séjour de prise en charge pluridisciplinaire il est important pour le psychologue de partager de soutenir l'équipe et d'aider à la compréhension et au meilleur déroulement possible du séjour en termes de comportement nous on n'a aucun souci à signaler il est à l'écoute il est respectueux il n'a pas de soucis avec ses camarades c'est vraiment un jeune dans sa prise en charge dans la vie collective dans la vie collective il est bien il a un très bon comportement il sait à qui s'adresser toujours aux bonnes personnes il n'est pas source de problèmes il n'est pas de soucis avec Médric il est motivé il participe avec ses camarades il n'est pas du tout comme certains enfants peuvent être ou dès qu'il n'y a pas du tout mauvais perdant il fait partager il est très agréable en tout cas dans l'activité il n'a pas problème des douleurs articulaires qu'il avait signalées alors il en avait un peu au début donc du coup Clémence elle avait adapté un peu ses séances de sport pour qu'il puisse faire des séances en fauteuil roulant adaptées et puis ça s'est réglé avec la kiné et là maintenant tout fonctionne il a vraiment retenu sur sa posture beaucoup de il a beaucoup d'acquisitions et donc ça se passe très bien en rééducation aussi il a joué le jeu il a essayé de découvrir ce qu'on voulait lui faire passer c'est à dire comment découvrir la sensation de faim ressentir la sensation de faim s'arrêter quand il n'a plus faim il était vraiment le premier à participer aller de l'avant à déguster les nouveaux légumes à faire la cuisine avec la diététicienne ça s'est vraiment bien passé il a fait preuve d'un grand intérêt Sous-titrage Société Radio-Canada un autre et ce qu'on voit c'est qu'on va sortir tous les légumes si vous voulez et on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui nous reste donc nous proposons à ces enfants des ateliers diététiques thérapeutiques qui vont être des ateliers ludiques parce que si on veut effectivement qu'ils participent on va leur proposer quelque chose de plutôt amusant quelque chose auquel ils vont adhérer rapidement plutôt que des cours théoriques rébarbatifs on va les embêter avec la valeur nutritionnelle des aliments alors là on va mettre le beurre c'est bien tu t'appliques tu reconnais quoi comme odeur réglisse réglisse ok toi c'est citron plutôt toi si tu trouves que ça sent le réglisse après on verra en goûtant ce qu'on ressent aussi il y a beaucoup d'enfants qui arrivent chez nous en n'ayant pas connaissance de leurs sensations alimentaires en fait ils mangent pour manger et nous ce qu'on va essayer de leur faire découvrir c'est le plaisir de découvrir des nouvelles sensations et le plaisir de partager ensemble un repas l'idée c'est qu'on fasse des petits arbres alors pour ça comment t'aimes bien les ados ils ont choisi de préparer en fait une entrée un plat à dessert et on est partis pour l'entrée on savait pas trop ce qu'on allait faire donc comme on a eu différents ateliers on a ouvert notre frigo et on est partis sur ce qu'il y avait dans le frigo donc comme on avait pas mal de restants de légumes ils ont décidé de faire une soupe froide de concombre tomate des légumes à la croque comme ils peuvent parfois le faire en apéritif après le plat ils ont choisi lasagne au saumon et en dessert on a essayé deux gâteaux un gâteau à la courgette et un gâteau à base de betterave pour voir les différentes textures parce que dans un précédent atelier on avait fait des dégustations de légumes où ils s'étaient rendus compte finalement que la vue de l'aliment souvent on se dit j'aime pas du tout ça et en fait en goûtant on se rend compte qu'on aime bien donc l'idée c'est de leur faire vraiment aller jusqu'au bout de l'acte alimentaire en goûtant les aliments en bouche et se rendre compte à ce moment là si on aime ou pas et pas s'arrêter en fait aux représentations qu'on peut avoir sur l'aliment je vais vous faire passer des légumes qu'on a préparé ensemble tout à l'heure que tu as préparé à Nice et avec Lucas et en fait je vais vous mettre un petit bout dans la paume de la main ok l'idée ça va être que vous puissiez me le décrire avec vos doigts déjà ensuite on va le sentir vous me direz ce que vous sentez ensuite on va le mettre dans la bouche sans le mordre vous me direz comme on sait et une fois on le mordra une fois ou deux fois et vous me direz ce que vous ressentez alors on va le mettre dans la bouche mais sans le mordre la découverte de nouveaux goûts passe par les sens les différents sens ça va passer par le toucher ça va passer par la vue la vue est très importante ça va passer par l'ouïe par l'odorat et par le goût donc on va essayer de faire travailler tous ces sens là de les mettre en éveil je peux goûter ça passe t'es sérieux ah bah c'est super en fait vous avez tout ce qu'il vous faut vous pour perdre du poids il faut juste que vous sachiez vous écouter à vous qu'est-ce que c'est bon ces légumes comme ça on garde de la place pour l'apprendre notre travail n'est pas de trouver des solutions pour le patient mais c'est de l'amener à être au centre de sa prise en charge et lui-même va trouver les solutions qui lui seront le plus appropriées ah dommage donc on commence tout d'abord par une phase de découverte où les enfants apprennent à découvrir plusieurs activités afin de les motiver dont le basket fauteuil qui est ici cette activité permet également d'éviter les blessures puisqu'on travaille le haut du corps et on ne fragilise pas en fait le bas du corps on couple cette activité là par exemple également à du tir à l'arc qui permet également d'améliorer la force musculaire du haut du corps et au cours de ce séjour on continue et on essaye de rendre l'enfant de plus en plus autonome en lui faisant choisir les activités qu'il souhaite réaliser pour le dernier mois les lui faire réellement choisir sur la base d'inscription et revenir avec lui sur sa motivation s'il n'est pas venu par exemple au cours de la semaine le foot ça nous permet de faire jouer la collectivité etc et tout ce qui est individuel ça permet le dépassement de soi le tir à l'arc c'est la concentration apprendre à placer sa respiration etc des choses comme ça qui changent un peu et qui leur permettent de se centrer sur eux-mêmes et d'avoir une pratique par rapport à leur corps alors on a mis en place aujourd'hui une activité grimpe d'arbre dans l'hôpital de Bullion avec les adolescents en situation d'obésité alors premièrement symboliquement le fait de s'élever et d'aller plus haut en total autonomie sur sa corde a une valeur symbolique qui est énorme qui est susceptible de replacer l'adolescent en confiance le rendre en capacité de se réaliser par lui-même de pouvoir progresser de se retrouver dans des situations de stress qu'il va devoir gérer de façon individuelle et qu'il va devoir dépasser trouver des ressources ses propres ressources en plus donc tout l'intérêt est là également et puis il y a forcément une dépense physique calorique mais sur des appuis et une mobilisation physique qui n'est pas violente et qui préserve en fait leur squelette qui est doté des fragilités liées à la surcharge pondérale nous mettons en place les activités éducatives qui sont ludiques telles que le bowling et thérapeutique car ça leur permet de se confronter au regard des autres et le fait d'être en groupe de patients atteints de la même pathologie leur permet de garder confiance en nous en effet je suis infirmière mais dans ce service on a plus un rôle éducatif et d'aide et d'accompagnement envers les patients plutôt que du soin nous nous basons sur le relationnel non non j'arrête je vais faire un foot avec les potes tu viens ? non la fleur je vais plutôt rester ici ok à plus salut toi c'est l'iPhone avec les petits pics derrière c'est ça alors attends alors en fait leur téléphone on les prend tous les soirs à 21h30 c'est pour qu'ils ne les aient pas la nuit en fait et puis on leur rend à 16h30 s'ils n'ont pas de prise en charge et le week-end ils l'ont toute la journée ça n'a rendu voilà ça leur permet de ne pas être collés à leur téléphone en permanence alors en fait on ne prend pas que les téléphones on prend aussi tout ce qui est console de jeu pour éviter qu'ils soient tentés la nuit ou même en journée de se poser et puis de se mettre devant la console les tablettes parce qu'on ne peut pas vérifier le contenu il peut y avoir à la fois des jeux mais aussi des photos des films ils peuvent se partager des choses donc ça nous dérange un peu du coup les tablettes elles sont carrément interdites et par contre on leur autorise tout ce qui est lecteur mp3 alors là on ne peut pas mettre ni de photos ni de jeux ni de films musique on leur laisse mais le reste on prend le soir et on rend à 16h30 on ne peut pas on ne peut pas Tu devrais t'habiller un peu mieux si tu veux, Plara, Amélie. Ça tombe bien quand je vais aller habiller, elle va s'occuper de ça. Donc on va faire le cours de relooking sur la morphologie. Donc il existe cinq grandes catégories. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes ? Vous en avez déjà entendu parler ou pas ? Oui. Le 8. Le H. Le H. Le haut de la lettre correspond aux épaules. Le bas de la lettre correspond aux hanches. Chaque lettre, vous avez bien compris, le A, comme c'est plus court au niveau du haut de la lettre, ça veut dire que les épaules sont étroites. Et les hanches sont larges. Le V, c'est l'inverse. Les épaules sont larges. Par contre, le bassin est étroit. Le H, c'est les épaules et les hanches à la même hauteur. Et il n'y a pas de taille, il n'y a pas de forme. Le O, c'est un ventre tout en rondeur. Mais par contre, les bras et les jambes sont maigres. Et le 8, un X ou sablier. Là, c'est les épaules et les hanches à peu près la même taille, sauf que la taille est très creusée. Donc maintenant, on va essayer de déterminer vos morphologies à chacun. Tes épaules sont à ce niveau-là. Tes hanches sont là. Est-ce qu'il y a un endroit plus large que l'autre ? Non. Alors maintenant, est-ce que la taille est creusée ? Oui. Alors tu es en ? Un X ou sablier. Parfait. Alors une image positive peut agir sur le comportement par le fait que si on arrive à rentrer dans ce cercle, ça veut dire qu'on se sent bien. Donc on va être heureux. Si on est heureux, il y a plein de choses qui peuvent se passer comme avoir confiance en soi, ce qui fait qu'il va y avoir une image positive qui va ressortir, qui va se ressentir. Et du coup, les autres vont aller vers eux beaucoup plus facilement. Et je vais vous montrer comment avoir les effets d'optique quand vous allez en cabine d'essayage. Ça, c'est très, très important. Donc je vais vous montrer avec le miroir. On va faire comme s'il y avait une cabine d'essayage. Un ado en surpoids devient acteur de son bien-être à partir du moment où on les rend autonome. Il faut leur apprendre les choses et surtout aussi comprendre pour chaque personne leurs particularités, les complexes, de manière à pouvoir les améliorer. Vous êtes dans une cabine d'essayage. Vous avez choisi vos vêtements. En fonction des astuces que je vous ai appris, les effets d'optique, vous vous habillez et souvent, vous ne sortez pas de la cabine et vous faites ça va ou ça ne va pas. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Donc, c'est pas bien. Il va falloir faire autrement sinon vous ne pouvez pas avoir votre effet d'optique. Alors, vous êtes dans la cabine d'essayage, vous êtes habillé, vous tournez le dos au miroir. Il ne faut plus du tout se voir. Et ensuite, vous faites trois pas. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de la cabine d'essayage. Vous vous retournez et là, vous allez vous voir de loin en entier et c'est comme ça que vous aurez votre effet d'optique. Je vais leur apprendre le nail art où ils vont pouvoir s'amuser. Mais je vais leur donner toutes les techniques qui existent donc avec les strass aussi, comment on peut les mettre et aussi des autocollants que l'on met aussi sur les ongles. Si vous faites ce que vous faites, c'est-à-dire côté, milieu, côté, vous n'aurez jamais vos lignes qui sont bien droites. Ça évite aussi éventuellement des grignotages. Donc c'est une activité qui peut être à double sens. Et en même temps, ils se font plaisir puisque dans le miroir, ils n'arrivent pas à trouver une certaine beauté. Du coup, ils arrivent à reporter cette beauté sur une autre partie du corps. Le personnage là, est-ce que c'est choquant ou pas ? Toi, ça te plaît comme ça ? Bon, ben voilà. Nickel. Ça ne te met pas en valeur quelque chose que tu ne supportes pas chez toi ? C'est ça l'essentiel. Effectivement, je vous ai dit, les écritures au niveau du ventre, il vaut mieux éviter, etc. Sauf que là, le dessin, il part un peu en biais comme ça. Qu'est-ce que je vous ai dit sur les lignes en biais ? Ça allonge. Ça amincie et ça allonge. Et là, ça fait exactement ça. Là, c'est un autre effet d'optique qui est assez extraordinaire. Même quand on le sait, on ne pourra pas s'empêcher de le voir. C'est-à-dire que là, on a un dégradé qui va du plus clair au plus foncé. Et la barre du milieu qui est toute la même couleur du début jusqu'à la fin, nous, ce qu'on voit, c'est que là, c'est plus foncé et là, c'est plus clair. Donc moi, je vais vous montrer qu'il n'y a pas. Voilà, la barre est bien de la même couleur du début jusqu'à la fin. Et quand je vais retirer mes deux feuilles, on reverra ce dégradé qui n'existe pas. Donc c'est juste pour insister sur le fait que les vêtements avec les effets d'optique, si on joue avec, on peut tromper vraiment beaucoup de monde. La socio-esthétique rend l'enfant autonome par rapport à son bien-être. Du coup, ça lui permet d'apprendre tout en s'amusant avec des ateliers ludiques et thérapeutiques. Voilà, vous avez la lune. Je ne sais pas où ça, même. ... ... Musique Bonjour Médéric, bonjour madame, venez rentrer, c'est le beau. Bon Médéric, tu passes un bon séjour, les résultats sont satisfaisants, t'es contente de toi, t'as appris à maîtriser un certain nombre de choses qui te posaient problème auparavant, t'as perdu du poids, alors on est d'accord que c'était pas la seule chose, mais ça faisait partie des choses importantes, et te rendre compte qu'en faisant des efforts réguliers, tu y arrives, d'accord ? Alors, il va falloir continuer à se sentir bien, comme tu le fais déjà, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ce séjour, il va falloir continuer après, et pour continuer après, on va tout d'abord, moi je vais faire un courrier à ton médecin traitant, pour faire du lien, pour qu'il sache tout ce que tu as fait ici, et puis après, tu pourras soit revenir si tu as besoin sur des séjours plus courts, soit rester en lien au téléphone avec l'équipe, pour que surtout, s'il y a le moindre problème qui se pose, que tu puisses avoir un relais pour continuer à faire tout ce que tu as commencé à mettre en place ici, d'accord ? Donc c'est important de savoir que tu peux le faire, que tu peux avoir confiance en toi, et que nous on reste derrière, s'il y a besoin. De motiver, je sens qu'il y a du changement. Il y a du changement. Tu as des questions ? Non. Non ? Donc on se dit au revoir là, avec une note positive ? D'accord, je vous raccompagne ? Oui. Non. 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 L'habitude que j'ai appris ici, que je vais changer, c'est manger à ma faim et si j'ai plus faim, de ne pas me forcer à manger. L'atelier que j'ai préféré, c'est l'atelier cuisine. La piscine et l'atelier art. Je vais apprendre à me contrôler et je vais écouter mon estomac quand je vais dire que j'ai plus faim. C'est de manger lentement. L'activité que j'ai préférée le plus, c'était les gymnases. L'habitude que je vais regarder d'ici, c'est d'arrêter de grignoter entre les repas. Pas manger devant la télé. Et prendre des bonnes habitudes alimentaires. Ben, manger à ma faim. L'activité que j'ai préférée, c'est les tournois avec les autres pavillons, comme le badminton et le foot. Parce qu'on joue avec tout le monde, les autres enfants, les autres éducateurs, on rigole bien, il y a une bonne ambiance. L'habitude que je changeais en rentrant chez moi, c'est d'arrêter de regarder la télé en mangeant. Apprécier les aliments. Dans l'hôpital, l'activité que j'ai préférée, c'était le waterpolo à la piscine. Gymnase. L'habitude que j'ai changée quand je vais rentrer, c'est de ne pas grignoter, de ne pas louper des repas, manger équilibré. D'arrêter de grignoter, d'associer les bons aliments quand je mange. Le tournoi que j'ai préférée, c'est la piscine. Le tournoi de basket fauteuil aussi, et le foot. Et aussi l'activité d'aller au club pour rencontrer des gens. Voilà, je vais plus faire confiance, ça va me faire plaisir, tout en restant raisonnable, que me fixer comme une espèce de régime et craquer au bout de deux semaines parce que tu en as pas. Sous-titrage Société Radio-Canada